Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage en ligne. Je suis M. Mfoué Ngobé-Poul et je suis enseignant de lettres classiques. Je suis le tuteur, le pédagogue, le guide des élèves de la classe de première pour toutes les activités qui concernent le grec classique, le grec classique, c'est-à-dire les leçons, les exercices d'application, les intégrations, et même des simples questions qui portent sur le grec classique, sur le plan morphologique, syntaxique et même sur la culture. Avant de parler de ce qui nous rassemble aujourd'hui, en cette séance, nous allons commencer par corriger le devoir qui a été donné lors de la dernière séance, lors de la séance numéro 25. La conscience était la suivante. Il fallait tout simplement traduire le corpus en français, le traduire correctement après une analyse minutieuse. Pour ce faire, avant de le traduire, avant de proposer notre traduction, nous allons relire le corpus pour le redécouvrir. La lecture nous aide à nous rapprocher du texte, à le ressentir. Donc, commençons par lire ce texte, dont le titre est « Le lion de Némée ». « Le lion de Némée » 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 un texte d'Apollodore tiré de la bibliothèque au livre 2. Relisons le corpus et commençons déjà à identifier certains éléments cruciaux. Pour notre analyse grammaticale et pour notre traduction, je parle là des verbes. On identifie rapidement les verbes. Les conjonctions de subordination, s'il y en a, et ce que ces conjonctions expriment, les prépositions. Les mots invariables, aussi comme les adverbes, ça va modifier le sens de certains mots. Donc, il faut découvrir déjà ces éléments de par la lecture. Le lion de Némé. 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 Vous avez sûrement exercé ce travail, effectué ce travail à la maison. Vous avez une traduction qui est la vôtre. Nous, nous allons proposer une autre traduction. Vous pourrez donc confronter avec ce que vous avez, voir ce que vous pourrez améliorer chez vous, ou encore modifier tout simplement pour que le sens, ou alors pour que la lecture soit plus agréable. Némé. Lisons donc la composition de traduction. Arrivé à Némé, Némé suivit les traces du lion et commença à le frapper avec des flèches. Mais il comprit immédiatement qu'il était invulnérable, ce lion. Aussi, mit-il sa massue sur son épaule et le suivit-il. Le lion se réfugia dans une grotte à deux entrées. Héraclès en condamna une et entra par l'autre. Il s'approcha du fauve, le saisit au cou et l'immobilisa. Et il lui serra si fort la gorge qu'il mourut étouffé. Puis, il souleva le lion sur ses épaules et retourna à Cléonès. Là, il rencontra Monorkos qui, parce que c'était le dernier jour, s'apprêtait à accomplir le sacrifice en l'honneur d'Héraclès mort. Tous deux sacrifièrent à Dieu ce sauveur. Ensuite, Héraclès, portant le lion à Mycène, Eurysthée, terrifié par la force du héros, lui interdit dès lors l'entrée de sa ville. Le résultat de ses exploits devrait dorénavant être exposé devant les portes. Comme nous l'avons évoqué lors de la dernière séance, ce passage, cet extrait, va nous permettre aussi de revisiter la mythologie grecque. Donc, on remet, pour plonger dans le contexte, Héraclès avait été empoisonné ou alors drogué, dans le sens du drogué, de telle manière qu'il avait tué sa femme et sa fille par accès de rage. Il a tué sa femme, sa fille, et pour expier cette faute, son cousin Eurysthée, qui était roi, devait lui donner des travaux à faire. Son cousin lui a donc demandé de faire douze travaux au terme desquels il sera considéré comme pur, en fait, comme purifié de sa faute, de son massacre qu'il avait commis. L'un des travaux, le tout premier travaux, disons-le, était d'aller tuer le lion de Némée et de le rapporter comme preuve. Eurysthée, le cousin d'Héraclès, ne souhaitait pas la réussite de son cousin, raison pour laquelle il lui donnait toujours des travaux quasi impossibles à réaliser les uns après les autres. Ce travail, ce premier travail était celui de tuer le lion de Némée et comme nous l'avons lu, il, Héraclès, pardon, a frappé le lion avec ses flèches, mais aucune flèche ne transperçait la peau du lion. Il a compris que sa peau était invulnérable. Et qu'est-ce qu'il a donc fait ? Il est allé au corps à corps avec le lion, il l'a attrapé par la gorge et l'a étouffé en l'étranglant. Après l'avoir étranglé, la légende, une autre version de la légende nous dit qu'il a pris une des griffes du lion pour le dépasser, vu que les épées, les couteaux ne pouvaient pas transperre sa peau. Donc, seul ce qui appartenait au lion pouvait blesser le lion. Il a donc dépassé le lion avec ses propres griffes et il l'a ramené comme preuve. On découvre ici que Héraclès avait donné à Molokos une deadline, si on peut dire ainsi, au moratoire, que s'il ne rentrait pas avant tel jour, avant telle date, cela voudra dire qu'il est mort. Mais Héraclès a pu revenir à temps vu que Molokos voulait déjà offrir un sacrifice au Dieu pour que l'âme d'Héraclès repose en paix mais en le voyant, ils ont tous les deux profité et ils ont offert des sacrifices à Zeus pour le bon déroulement de cette mission. Eurysthée a été dérifiée de voir que Héraclès a réussi ce travail qui était quasiment impossible. On peut commencer ce passage en disant que rien n'est impossible. Oui, on peut le dire de manière simple, le rien n'est impossible. Il y a toujours une solution à un problème. Peu importe le problème. Il ne s'agit donc pas pour nous de dire cette tâche est impossible, donc je baisse les bras. Ah non, il faut réfléchir. Il y a toujours une solution. S'il y a un problème, s'il y a un problème, il y a une solution à ce problème. Donc il faut la chercher. Héraclès ne peut pas transpercer la peau du lion avec ses flèches. Alors il est allé avec les mains, il l'a étouffé. Donc nous de notre côté, si on a l'impression qu'on n'arrive pas à résoudre un problème, ça veut dire que notre approche n'est pas bonne. Il faut donc qu'on change l'approche jusqu'à ce qu'une approche puisse nous permettre de résoudre le problème auquel on est confronté. Donc il ne faut jamais baisser les bras. La séance numéro 26 va porter sur la morphologie verbale et plus précisément sur la notion de redoublement. Qu'est-ce que le redoublement? On va le découvrir dans les minutes qui vont suivre. Mais pour ce faire, à la fin de notre travail, l'élève devra, l'élève qui suit la leçon, devra être en mesure d'identifier, d'analyser le fonctionnement du redoublement dans un verbe. Pour pouvoir traduire un texte grec en français, un texte grec qui aurait des verbes possédant le redoublement. Un texte que nous allons traduire, bien évidemment, pour le commenter et essayer d'extraire le substrat, la substance, la leçon que ce texte veut partager avec nous, comme nous avons vu avec le lion de Némé. Pour ce faire, il faudra faire appel aux notions portant sur les phénomènes phonétiques qui affectent les voyelles et les consonnes. On parle de manière détaillée, de la comptation des voyelles et des consonnes. Ça, c'est de manière vague, mais c'est beaucoup plus poussé que ça. Et aussi, les notions d'infixe et de préfixe, les notions de temps verbaux et enfin, les techniques de traduction. Bien. Notre travail aura quatre articulations. Tout d'abord, on va résumer ce qu'on entend par redoublement. Comment est-ce qu'il se compose, comment est-ce qu'il fonctionne, à quel moment emploie-t-on le redoublement. Ensuite, nous allons découvrir encore plus ce que nous allons manipuler et à la fin, donner un travail à faire pour la prochaine séance. Bien. Qu'est-ce qu'il faut savoir à propos du redoublement? D'abord, les généralités ou présentations globales. Le redoublement, c'est un préfixe qui est constitué de la console initiale du verbe suivi soit d'un epsilon, soit d'un iota. C'est-à-dire, on a un verbe, on prend la console initiale de ce verbe à laquelle on ajoute un epsilon ou alors un iota pour avoir le redoublement. On a donc quelques types de redoublements. Tout d'abord, le redoublement en iota, comment est-ce qu'il se forme? Il se forme à partir des thèmes du présent. C'est-à-dire, on prend le verbe, on prend son radical, son thème au présent, c'est-à-dire sa forme initiale lorsqu'il est conjugué au présent. C'est ce thème-là qu'on prend. À ce thème, on ajoute la console initiale du verbe plus le iota. On peut l'observer avec gignomai. C'est-à-dire que gignomai s'emploie des genres, le traduit des genres en français par je deviens. Mais sous cette forme au présent, il y a déjà le redoublement comme on peut l'observer. La console initiale, c'est en principe gamma. Le gamma est la console initiale du verbe puisque le thème de ce verbe, c'est gignomai. Gno. C'est le thème du verbe, c'est-à-dire sa forme initiale. On prend donc le gamma, on lui ajoute le iota, on place cette syllabe-là au début. On obtient le bi et en disant le verbe intégral, on a gignomai, je deviens. Une autre ferme, c'est titemi. Titemi, ici, on a le t qui est le thème. Thème, le théta et le taux sont de la même famille. Donc, on place le taux au début plus le iota qui nous donne titemi, les verbes en mi et au présent déjà, on va traduire par je place. Donc, il y a dans ces verbes-là qui sont déjà, qui comportent déjà le redoublement par eux-mêmes, c'est-à-dire tels qu'ils sont employés au présent sans les modifier, sans les mettre en autre temps verbal. Ensuite, nous avons le redoublement en epsilon qui est différent du redoublement en iota. Pourquoi? Parce que là, il va falloir conjuguer le verbe en autre temps verbal. Cela dit, qu'on va devoir prendre le thème du verbe au parfait et au plus que parfait. On va même prendre au parfait, donc, avec l'u-o, par exemple. On obtient les, l'u-ka. On a pris toujours la consonne initiale plus epsilon et les désinances et les désinances du parfait, les l'u-ka. Pour Gignomai, au parfait, on aura Gégona, c'est-à-dire on a toujours pris le gamma comme console initiale, mais cette fois, on a ajouté le epsilon puisque on est au parfait, on n'est plus au présent. Ce n'est plus le redoublement en iota, mais le redoublement plutôt en epsilon. On retient donc à ce niveau que le redoublement en iota s'utilise avec les thèmes du présent, c'est-à-dire le radical initial du verbe au présent, tandis que le redoublement en epsilon s'utilise avec le radical au thème du parfait, c'est-à-dire lorsque le verbe est au parfait. Découvrons quelques formes du redoublement au parfait avec certains verbes. Lorsque le verbe a pour consonne initiale les verbes qui ont pour initiale une consonne unique ou alors une consonne occlusive suivie de lambda ou de oro, on va observer pour le redoublement la consonne epsilon qui va s'ajouter. Par exemple, crino. crino veut dire je juge. Sa consonne initiale c'est le kappa une consonne occlusive. Qu'est-ce qu'on obtient donc lorsqu'on va le conjuguer au parfait? On prend le kappa consonne initiale à laquelle on va ajouter le epsilon plus les désinances du parfait k. On obtient donc kkrika j'ai jugé graffo graffo ici on obtient le gamma qui est la consonne initiale gamma plus epsilon on a le ge plus des désinances du parfait fa ge graffa j'ai écrit graffo veut dire j'écris en français les mots tels que le graphisme la graphologie clino j'ai j'incline clino au parfait on aura kkrika consonne occlusive à l'initial plus le lambda on obtient donc kkrika comme forme du parfait maintenant lorsque le le verbe commence par une consonne aspirée cette dernière se redouble en pi kappa et to si la consonne le verbe commence par le fi il y aura redoublement mais non plus avec le fi mais avec le pi si le verbe commence par le qui il y aura redoublement mais non plus avec le qui mais avec le kappa mais si le verbe commence par le teta il y aura redoublement non pas avec le teta mais avec le to on a pu le voir un peu plus haut avec le verbe telo le redoublement a eu lieu avec un to voilà quelques exemples feuigo verbe fuir je fuis le verbe commence par fi pour le redoublement on aura non plus un fi plus epsilon on aura le pi plus le epsilon donc forme haut parfait on aura pfuga qui va se traduire par j'ai fui le verbe suivant tuyau j'offre en sacrifice ici ou bien je sacrifie le verbe commence par un teta mais lors du redoublement on aura pas un teta plus epsilon mais plutôt un to plus epsilon c'est ce qui nous donne donc comme forme finale ttu k j'ai sacrifié et enfin koreo koreo commence par un ki le redoublement aura lieu avec un kappa et non un ki on obtient donc comme forme au parfait keko reka je me suis éloigné on a quelques exceptions avec des verbes dont le radical commence par une voyelle brève ceux-là ont un redoublement qu'on appelle le redoublement atique c'est-à-dire la voyelle initiale va se redoubler ans en allongeant la voyelle la syllabe de ce verbe qui commence par une voyelle brève cette syllabe va s'allonger et va beaucoup plus observer l'allongement au niveau de la voyelle avec ago par exemple le alpha s'est allongé pour donner égon éthélo nous donne éthélon ostrakizzo va nous donner ostrakizone éko va nous donner ékon d'autres exemples akouo on obtient on observe quoi la syllabe initiale ak 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 initiale on le place au début puis cette même syllabe cette même syllabe va s'allonger au niveau du alpha on voit donc ek donc l'allongement de ak ici c'est ek on a donc ak 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 el laono el laono allongement de l l avec eta el laka j'ai poussé ferro le thème de ferro ce n'est pas fer c'est eneng eneng c'est ça le thème c'est-à-dire le radical initial de ce verbe eneng et donc lorsqu'on va le mettre au parfait on aura enenoka pardon enenoka le n est retenu et lorsqu'on allonge la syllabe n on obtient un n avec eta enenoka j'ai porté parfois l'augment dont on a parlé lors de la dernière séance et qui est intervenu à un moment donné lors de l'exemple d'avant l'augment peut faire office de redoublement mais dans quelles circonstances dans quel cas avec certains verbes qui commencent soit par une voyelle soit par une diphtongue on a ago ek j'ai conduit oksano verbe j'augmente eukseka j'ai augmenté on a des verbes composés on a expliqué ce que c'est que c'est que les verbes composés lors de la dernière leçon les verbes composés pour les verbes composés le redoublement va s'intercaler entre la préposition et le verbe en question tout comme avec l'augment c'est à dire on a la préposition qui est invariable elle va rester là il y a le verbe lui-même qui sera là et entre les deux on va intercaler le redoublement avec les mêmes règles que nous avons vues prenons l'exemple sum ou le uyo on a la préposition sun ou sum la constance initiale bêta on va prendre la place la plus la voyelle epsilon on a bêboulé uk donc sum bêboulé uk j'ai conseillé dans le redoublement et ici intercaler prostélo on aura proustal k ici il y a eu le redoublement c'est intercalé mais il y a aussi une contraction avec l'augment c'est à dire le u c'est contracté avec le epsilon on a vu que c'est un verbe on au lieu d'une consonne plus la voyelle la voyelle epsilon donc la voyelle epsilon va se comporter comme si c'était le redoublement et c'est le cas ici donc le la voyelle finale de la préposition pro omicron c'est contracté avec le epsilon technique donc le u en obtenant prostale k formée finale on va traduire par j'ai envoyé devant on a diago c'est tout simplement dia plus ago on obtient comme formée finale diek j'ai conduit à travers un exercice d'application pour appliquer pour s'assurer qu'on a maîtrisé quelques quelques notions par rapport au redoublement il s'agit donc pour l'élève qui suit la leçon qui a suivi la leçon de former et de traduire ses verbes les verbes qui se présentent là on a 15 verbes de les former de les traduire les former à la première personne du singulier actif au parfait ou plus que parfait et observer comment le redoublement va s'opérer on les forme et en juste on les traduit on est à la voie active donc tout d'abord on a marturio qui veut dire je témoigne au parfait on aura me martureka et au plus que parfait et me martureke siga siga ce terme parfait ses siga plus que parfait et ses siga ke on voit qu'avec le parfait on a tout simplement le redoublement mais avec le plus que parfait on a l'augment et le redoublement plus la délinance du plus que parfait bien évidemment troisième verbe dakruo je pleure on aura dédakruka au parfait et et dédakruke au plus que parfait paullio faire cesser pepoka ou encore et pepoké cinquième verbe basileuio es au roi devenir roi bébassileuka ou encore ébébassileuke rigo je frissonne erigoka au parfait et erigoke au plus que parfait donc on peut déjà observer le comportement des verbes au parfait et au plus que parfait avec ces exemples avec cet exercice pardon comment les verbes se comportent-ils il s'agit ensuite d'expliquer les formes de redoublement avec les différents verbes ici indiqué il y a l'allongement de la voie initiale erika allongement de la voie initiale avec iota souscrit troisième verbe apenteka c'est l'allongement de la voie initiale qui se glisse entre le préverbe qui est la préposition apo et le verbe quatrième verbe on a tetera keka la consonne initiale perd son aspiration c'est-à-dire qu'on n'aura pas on n'a pas commencé avec le teta et plutôt avec le to donc on peut découvrir les l'explication avec les autres verbes c'est notre deuxième exercice d'application il fallait comprendre comment s'opère le redoublement dans différents verbes qui commencent avec différentes lettres soit des consonnes soit des voyelles soit des diphthommes bien cela a été vu on va découvrir le corpus qui va être traduit pour la prochaine séance pour la prochaine leçon eudaimones eissine oitines huper tes patridos kalos tet nekacine deuxième phrase oidu loi e cassitos paeidas paraton didaskalon troisième verbe et des didaké imen toutus toutus paeidas ten grammatiken o teten poline exéli pon quatrièmement orion orion ho des potes tet neksei tot oidu loi le lui son taille il faut donc traduire ces différentes phrases pour la prochaine séance et mettre l'accent sur les verbes qui comportent le redoublement nous observons notre bibliographie et nous annonçons notre prochaine séance qui va porter sur l'adjectif verbal en grec one tege si ma tege yop one tege minga ma tege nyom one tege majang ma tege ndom manetam biya ninya ne jub biya yen gani ba nan mat re mot gani la kiri wat ren dong es sol kin biya dink do manetam biya ninya ne jub biya yen tam tam amote tam zabike tam tam atong tam zabike tam 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 amote tam zabike manetam biya ninya ninjub biya yen biya